« Très glorieux Père, nous sommes si heureux ce soir de savoir que nous avons en nous la vie immortelle, la vie de notre Dieu, qui s'est séparé en langue de feu et s'est posée sur chacun d'eux, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. « Ô Père, combien nous te remercions de t'être partagé au sein de l'Église. Pas étonnant que notre Seigneur ait dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Le Dieu du ciel habite parmi son peuple. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. « Tout au long de chaque âge de l'Église, tu serais ici, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous te reconnaîtrions par les œuvres que tu accomplis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Seigneur, voyons-le, voyons le point culminant de tous les âges. Le temps est sur le point de se terminer pour céder place à l'éternité. Dieu notre Père, nous sommes si heureux de savoir que nous vivons parmi ce reste aujourd'hui. Nous examinons nos vies et nous voyons le genre d'objectifs que nous avons, les motifs que nous avons, et nous voyons que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Ô Dieu, puisse chaque personne qui est dans la présence divine ce soir, prendre conscience de ces âges de l'Église dans lesquels nous vivons, et se réfugier rapidement auprès du Seigneur Jésus, car il est clairement écrit ceci, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ô Dieu, viens ouindre notre être ce soir, Seigneur. Ramène, ô Seigneur, ceux qui sont errants et vraiment confus. Tourne ton regard vers ces pauvres brebis, Seigneur. Elles ne savent pas quoi croire. Des bergers appellent de partout. Nous prions, ô Père, qu'elles entendent ce grand berger du troupeau, le Seigneur Jésus, qui parlera ce soir par son grand esprit, et dira, « Mon enfant, viens à moi, et je te donnerai le sabbat, le repos qui te scelle jusqu'à ta destination éternelle, pour ne plus être balotté sur la terre, alors que nous voyons le temps qui arrive maintenant à sa fin. Accorde le Père, parle par l'orateur, écoute par les oreilles de ceux qui entendent, car nous sommes tous à l'écoute. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce soir, nous étudions le deuxième âge de l'Église. Je vois que beaucoup prennent des notes et tout. C'est la raison pour laquelle je le dis clairement chaque fois. Bon, le deuxième âge de l'Église s'appelle l'âge de l'Église de Smyrne. Cet âge de Smyrne a eu lieu, il a débuté au même moment où l'âge d'Éphèse s'est terminé. L'âge d'Éphèse s'est étendu de 55 après Jésus-Christ à 170 après Jésus-Christ. L'âge de Smyrne commence en 170 et se termine en 312. Cette Église est une Église persécutée. Elle porte la couronne de martyrs. C'est une Église qui subit des tribulations. Et la promesse que Dieu lui a faite à l'Église élue de cet âge-là, c'est de lui donner une couronne de vie. Chaque Église avait une étoile que Dieu tenait dans sa main. Et qui représentait le messager de cet âge de l'Église. Au mieux de ma connaissance, celui qui était le messager de l'âge de l'Église d'Éphèse, puisque la Bible ne dit pas qui ils sont, c'était Paul. Parce que c'est lui qui avait établi l'Église d'Éphèse. Et il était le ministre de cet âge de l'Église. C'est lui qui avait apporté la lumière à l'Église. Et Jean a pris la relève après lui. Puis il y a eu Polycarpe, et ainsi de suite. Ou plutôt Polycarpe, et ainsi de suite. Maintenant, l'âge de Smyrne, je crois, selon tout ce que j'ai pu trouver, c'était Irénée. Et là, j'aimerais vous donner la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée au lieu de Polycarpe. Bon, la plupart des membres du clergé sont portés à croire, les enseignants de la Bible aussi, que cet ange était Polycarpe. Polycarpe était un disciple de Jean, c'est vrai. Et Polycarpe a scellé. Il était un martyr. On l'avait poignardé en plein cœur et on l'avait tué. Bon, mais c'était un grand homme, un homme remarquable, un homme pieux, doux, sans aucun doute, l'un des plus grands chrétiens qu'on ait jamais eus. Et sa vie était irréprochable. La raison pour laquelle j'ai choisi Irénée, c'est que je crois qu'Irénée s'en tenait plus à l'écriture que Polycarpe. En effet, Polycarpe était en quelque sorte favorable à l'idée des Romains d'établir une organisation. Et Irénée y était fermement opposée. Il condamnait totalement cela. Et puis, comme nous le savons tous, le grand enjeu allait être au concile de Nicée. L'un des grands enjeux, c'était de savoir s'il y avait trois dieux ou s'il y avait un seul dieu. Et Irénée avait pris position pour dire que Dieu était Dieu. Là, qu'il n'y en avait qu'un seul. Je pourrais lire une toute petite citation dans Les Pères avant Nicée, volume 1, page 412. Si vous voulez prendre ça en note, c'est dans Les Pères avant Nicée, volume 1. À la page 12, c'est le... Si vous devez noter le volume, c'est dans la dernière partie du volume 3. Vous voudriez peut-être le lire en entier. Il contient plusieurs chapitres ou plusieurs phrases. Bon, je commence la lecture à partir des derniers, à partir des vingt derniers, des trente derniers versets. Je ne vais pas tout lire, mais juste une partie. Toutes les autres expressions font également, sont les titres d'un seul et même être. Voyez, il essaie de dire que tous ces noms qu'on lui donne, Père, Fils et Saint-Esprit. Il a dit, ce sont des titres, pas des noms. Ce sont les titres d'un seul être. C'est exactement ce que nous enseignons encore aujourd'hui. C'est comme par exemple, et on a écrit entre parenthèses en anglais, le Seigneur de puissance, le Seigneur, Père de tous, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur, le Constructeur et d'autres. Il ne s'agit pas des noms et des titres d'une succession d'êtres différents, mais d'un seul et même être. Amen. Par le nom duquel le seul Dieu, le Père, est celui, celui à qui toutes ces choses, qui accordent tout, de l'existence, la source de toute existence. Irénée dit que tous ces titres se résument en un seul nom, qui se rapportent à un seul Dieu, et ce ne sont que des titres de ce qu'il était. Il était la rose de Saron. C'est ce qu'il était. C'est un titre. Il était l'étoile du matin. Il était l'alpha. Il était l'oméga. Ce sont là des titres de ce qu'il était. Il était le Père. Il était le Fils. Il était le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et il n'a qu'un seul nom. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je pense qu'Irénée avait vu juste, là, dans son diagnostic, ou dans son interprétation de l'Écriture. Une autre chose que j'aimerais vous lire se trouve dans le livre « Comment est-ce arrivé ? » C'est écrit par des historiens. Donc, comment est-ce arrivé ? L'histoire des églises primitives de R.C. Hazeltine. Ici, à la page 180, les dons spirituels à l'époque d'Irénée, de 177 à 202 après Jésus-Christ. Bon, la raison pour laquelle je cite ceci, c'est que c'est enregistré, vous voyez, et qu'on en fera des livres. C'est du temps d'Irénée que la plupart des églises apostoliques de France ont reçu tous les dons du Saint-Esprit. C'était le résultat de son enseignement, vous voyez. Les membres de l'église d'Irénée de Lyon, c'est-à-dire Lyon en France, parlaient en langue. Ce n'était pas rare de voir un mort être ramené à la vie. Les guérisons se paieraient, les guérisons se paieraient au quotidien, dans toutes les évangéliques, les églises évangéliques partout. Cette Irénée savait comment saigner. Les miracles étaient fréquents. En fait, dans ces églises, il ne manquait jamais de manifestation miraculeuse de la présence de Dieu, soit par des visions, soit par la suspension miraculeuse des éléments de la nature. Pour rappeler aux chrétiens évangéliques de ce jour-là qu'ils étaient ses disciples bien-aimés. Mais nous n'avons recueilli nulle part dans l'histoire le moindre cas de résurrection des morts au sein de la première église romaine. Ces gens-ci ne prennent aucun parti. Ils se contentent de dire la vérité. Ce sont des historiens. C'est pour ça que je pense que c'est Irénée. Parce que, voyez-vous, il avait la même foi que Paul. Et les disciples avaient transmise. C'est pourquoi j'ai... Je crois qu'il était l'ange de l'église de Smyrne. Parce qu'il était... Ses enseignements des Écritures étaient identiques. Et les enseignements identiques des Écritures qui sont conformes à la parole de Dieu produiront la même chose à tous les coups. Si seulement vous preniez l'ordonnance de Dieu et l'appliquiez à la lettre, peu importe ce que disent les églises, si vous faisiez exactement ce qui est dit, cela produirait la même chose. Et c'est ce que faisait Irénée. Bon, je pense que Polycarpe était un brave homme. Cela s'entend. Mais je dirais qu'il était trop porté à organiser l'église, comme le faisaient les Nicolaïtes. Ils organisaient l'église et cherchaient à mener la communion entre les frères. Sur le plan intellectuel, ça paraissait très bien. Mais voyez-vous, l'esprit est tellement élevé au-dessus de l'intellect que vous ne pouvez même pas orienter correctement vos pensées vers l'esprit. « Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées », a dit Dieu. « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, c'est de simplement le suivre selon le plan. C'est vrai. Maintenant, nous pourrions penser, si vous partiez d'ici, si j'allais à Chicago ce soir, je pourrais me procurer une boussole et dire « Eh bien, voyons, Chicago, c'est dans cette direction-ci. » Bon, je pars sans tarder. Je ne pourrais même pas sortir de Jeffersonville. Voyez ? Il me faut une carte routière. Et il y a une disposition, un chemin tracé que je peux emprunter pour me rendre à Chicago en 6 ou 7 heures de route en voiture. Mais je ne peux pas emprunter n'importe quel chemin. L'avion ne peut pas naviguer n'importe comment. Il lui faut suivre une certaine voie aérienne, voler à une certaine altitude et tout, maintenir un certain degré. Il y a un chemin qui existe et Dieu a un chemin. Dieu a un chemin pour son Église, pour son peuple. Et il n'a jamais voulu que les siens soient dirigés par des papes, des cardinaux, des archevêques ou des surveillants généraux. C'est le Saint-Esprit, le précepteur de l'Église du Dieu vivant qui est chargé de l'élever. Et toute la sainteté n'est pas réservée à un cardinal ou un prêtre pour faire de lui un saint homme ou quoi que ce soit dans l'Église. Les laïcs ont aussi le droit, autant le droit au Saint-Esprit que n'importe quel prédicateur, pasteur, diac, administrateur et que sais-je encore. Les laïcs et la raison pour laquelle on les appelle les Nikolaïtes, comme nous l'avons vu hier soir, nous avons décortiqué le mot Nikolaïte à partir du grec. Et N-I-K-A-O signifiait, Nikau, signifie conquérir ou vaincre. Quoi ? N-I-K-A-O les Nikolaïtes, les laïcs. Conquérir les laïcs et les vaincre en les soumettant à l'ordre des hommes, des membres du clergé qui leur enseigneraient et qui ils adopteraient leur propre résolution ensemble. C'est sur cette base que s'est tenu le Concile de Nicée. En effet, ils s'étaient réunis en grand nombre au Concile de Nicée pour établir un ordre. Nous, non, ne voulons pas trop en parler parce qu'on abordera le Concile de Nicée jeudi soir. Mais c'est là que l'Église catholique romaine a été créée par un groupe de gens qui étaient des convertis de Paul, d'Irénée, de Saint-Martin et ainsi de suite. C'étaient des chrétiens convertis au du paganisme au christianisme. Mais ils voulaient ramener l'Église à adopter une forme de ministère de l'Ancien Testament en s'offrant par exemple des souverains sacrificateurs, des successions apostoliques comme passer d'un pape à un autre pape puis à un autre pape. Si nous pouvions parcourir cette Bible, vous verriez que c'est tout à fait la vérité et que Dieu a condamné cela dès le commencement. Et l'âge de l'Église que nous avons étudié hier soir disait « Je hais cela » et l'Église haïssait aussi cela. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par des hommes. Dieu dirige son Église et il la dirige par des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont dans l'Église pour corriger l'Esprit. Il a cinq fonctions ministérielles dans son Église. La première d'entre elles, c'est la fonction d'apôtre ou de missionnaire. Le missionnaire a l'appel le plus élevé qui soit, l'apôtre. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Un apôtre signifie un envoyé. Pourquoi ont-ils choisi de se faire appeler missionnaire ? Je ne sais pas. Mais ce sont des apôtres. Très bien. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Là, ce sont les fonctions élues de Dieu pour son Église. Puis, dans chaque Église locale, il y a neuf dons de l'Esprit qui opèrent au sein du peuple. Il s'agit de la connaissance, la sagesse, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le parler en langue, l'interprétation des langues. Toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Chaque personne dans l'Église a un ministère particulier. Et ce ministère particulier opère en harmonie avec tous les autres ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. et jamais. Maintenant, souvenez-vous de ceci qu'il y a. Je vais représenter cela par un dessin ce soir. La première Église, Éphèse, Esmirne, Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie, l'Odyssée. Maintenant, souvenez-vous-en au fur et à mesure qu'on avance avec ça, que cette Église, ici, avait la plénitude de l'Esprit. Mais à la fin de l'Âge de l'Église, nous voyons qu'il a été exclu. L'Âge de l'Église suivant l'a exclu un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce que pour celui-ci, il ne restait qu'un tout petit peu. « Tu as certaines choses, » a-t-il dit. « Oh, quand nous arriverons à l'Âge de l'Église de Thyatir. » Maintenant, ensuite, Dieu a suscité un Allemand du nom de Martin Luther qui a de nouveau ramené l'Église à sa place. Elle a avancé un peu plus. Il a prêché la justification puis Martin Luther est arrivé et il a prêché la justification. Puis John Wesley est arrivé et il a prêché la sanctification. Puis, dans cet âge de l'Église, ici, ils sont une fois de plus revenus directement au baptême du Saint-Esprit avec l'accomplissement des mêmes miracles et des prodiges. C'est ici qu'on a connu 1500 ans d'âge des ténèbres et c'est la période de l'Église la plus sombre, la plus longue que nous ayons parmi tous les âges de l'Église. Puis, c'est ici qu'elle recommence à se relever. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, à la fin de cet âge-ci, cette petite minorité qui est ici sera étouffée puisque la même Église de la Ponte-Côte se mettra faire la même chose qu'avaient commencé les Nicolaïtes ici. Oh Dieu, fais que je garde ma bouche fermée jusqu'à ce que j'aborde ce point-là. Voyez-vous, ce que je vois là-bas, voyez, jusqu'à ce que vous puissiez le voir. Et je vais vous montrer que le messager de cet âge de l'Église s'y haïra les dénominations. L'Esprit s'élèvera parmi les enfants. Il en a toujours été ainsi. Nous avons maintenant un. Or, si vous regardez bien ceci, combien c'était glorieux ici. Ça s'est amenuisé et a finalement été totalement étouffé. Puis, cela a repris. Luther a ravivé cela. la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Puis, ici, au temps de la fin, on a totalement étouffé cela, au point que ceci s'est presque complètement éteint. Il n'en reste qu'un tout petit peu là. Et c'est là qu'il s'est écrié, si l'œuvre n'est pas abrégée à cause des élus, personne ne sera sauvé. Voyez, vous y êtes. C'est au temps de la fin. Alors, gardez cela à l'esprit. Nous allons maintenant aborder cet âge de l'église de Smyrne. Pour commencer, j'aimerais décortiquer cela en m'appuyant sur des notes que j'ai ici sur un bout de papier. Eh bien, le deuxième âge de l'église, c'est Smyrne. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi, ou j'espère que vous l'êtes, ne serait-ce qu'en partie, de toute façon. Kiréné était l'étoile de cet âge de l'église. Il était le messager de Dieu puisqu'il a parcouru le pays, la France, la Gaule, tout là-bas, et il a établi des églises où chacune était fondée sur le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la résurrection des morts, la guérison des malades, l'arrêt de la pluie et l'accomplissement des miracles au quotidien. Il reconnaissait que le Dieu vivant était là, au sein du peuple. Ça, c'était l'homme de Dieu puisque Jésus a dit « Personne ne peut faire » ou les gens ont dit « Personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. » C'est Nicodème qui l'avait dit à Jésus. Maintenant, c'était une ville commerciale, un débouché commercial vers la Lydie et vers l'Ouest. La troisième plus grande ville d'Asie, une grande ville portuaire, célèbre pour sa richesse, ses tontes, ses bâtiments, ses écoles, sa médecine et sa science. Les Juifs vivaient à Smyrne et ils évangélisaient les habitants de Smyrne. Polycarpe était le premier évêque de Smyrne. Polycarpe et d'autres fidèles serviteurs avaient établi une foi profonde en Dieu chez les croyants de Smyrne. Les pères de l'Église primitive ont encouragé Smyrne à recevoir la vérité. La vie de Smyrne l'âge de l'Église de Smyrne le nom de l'Église était Smyrne ou plutôt Smyrne ce qui signifie amertume la myre. C'est en rapport avec la mort parce qu'ils se mouraient. Une Église persécutée Dieu les a appelées des persécutés. Dieu a vu leurs persécutions et leur a donné la grâce de les supporter. Il a vu leurs tribulations et leur a donné la victoire sur la mort. Il a vu leur pauvreté et leur a donné des richesses en lui. L'Église de Smyrne est passée par la fournaise ardente des tribulations mais elle était pour lui un parfum de bonne odeur. Il s'agit là du reste pas de toute l'Église de Smyrne. Je parle seulement du reste. Les grands dix jours de la tribulation signifient dix ans de persécution les plus sanglantes. Je ne sais pas si je saurais appeler ce nom ou le prononcer correctement. Il était l'empereur à cette époque-là. Je crois que depuis Néron en 67 il a été l'empereur le plus sanguinaire de tous. D-I-O-C-L-E-T-I-E-N Il a régné de 303 à 312 après Jésus-Christ. Dieu exhorte Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort comme Il l'a été et je te donnerai la couronne de vie comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs des tribulations la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais celui qui peut faire périr l'âme ou faire mourir l'âme. Cela, les croyants de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Ne craignez point les hommes la couronne de vie vous sera donnée. La persécution du christianisme au cours des âges est donnée en type dans l'âge de l'église de Smyrne et c'est très important. Nous allons l'aborder dans très peu de temps si le Seigneur le veut. Maintenant, si certains d'entre vous manquent de noter certaines choses pendant que si je les écris un peu trop rapidement pour certaines personnes, alors nous allons, nous sommes, vous pouvez certainement les obtenir de nous à tout moment. Nous serons heureux de vous les donner. Excusez-moi. Bon, ce soir, c'est au chapitre 2, verset 8 que nous commençons. Maintenant, où nous sommes nous arrêtés à son sujet hier soir ? Il était clairement « Haïssé, c'est Nicolaïte. » Pas vrai ? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce qu'il nous fallait voir en premier lieu ? La révélation de Jésus-Christ. Qui il est est ce qu'il est. Maintenant, la prochaine chose importante que nous voyons, c'est qu'il est tout ce qui peut établir quoi que ce soit d'autre que lui à la tête de son église. Il est un Dieu jaloux. Combien j'aimerais m'arrêter puisque nous n'avons que quatre versets ici ? Juste pour citer une petite chose. Combien se souviennent du brave prophète Samuel quand tout Israël voulait agir comme le reste du monde ? Vous vous souvenez de ça ? Le prophète leur avait parlé et avait dit « Vous commettez une erreur. » Mais ils voulaient agir comme les Philistins, faire comme tous les autres. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé dans ce tout premier âge de l'Église. C'est étrange que les gens ne veuillent pas que Dieu les conduise. Ils veulent suivre. Ils veulent un homme. Israël a commis la plus grande erreur qu'elle ait jamais commise quand la grâce les avait déjà pourvues d'un prophète, d'un conducteur. Ils avaient pourvues d'un agneau comme expiation. Ils les avaient pourvues de la nourriture qui descendait du ciel. Et toutes les bonnes choses dont la grâce les avait pourvues. Néanmoins, dans Exode 19, ils ont opté pour la loi. Ils voulaient avoir des docteurs en théologie et se donner des hommes. Ils voulaient avoir quelque chose à y voir, eux aussi. L'homme cherche toujours à être plus futé que le Créateur lui-même, celui qui l'a créé. Et il ne fait rien d'autre que de se détruire lui-même. Comme je le disais il y a quelques dimanches au sujet de la religion hybride. C'est exactement ça. Quand on hybride quelque chose, ça ne peut jamais, c'est terminé. C'est fini. Ça ne peut plus jamais se reproduire. Un mulet ne peut jamais se reproduire et donner naissance à un autre mulet parce qu'il est un mulet. Il est un hybride. Du maïs pur. On ne peut pas s'obtenir du maïs pur à partir d'un bon maïs hybride. Ça ne va même pas. Ça va peut-être pousser, mais c'est... Oh, ça ne sera pas bon du tout. On ne peut pas le faire. Tout ce qui est hybride n'est pas bon. Eh, une religion hybride, ce n'est pas bon. Tant que vous essayez d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit ou de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez, c'est une religion hybride. Ça pourrait avoir une belle apparence. Oh, le maïs hybride aura l'air bien meilleur que le maïs naturel. Un vieux mulet travaillera plus dur que deux chevaux. Eh bien, ça ne marche pas, frère. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Alors, ça pourrait. J'espère que vous ne pensez pas que ces observations, vous êtes tendus. Et je le ressens ici. Vous voyez, en effet, il y a ici des presbytériens, des méthodistes et tout. Nous savons cela. Donc, je le ressens. Vous devez vous détendre un peu de temps en temps. Vous défaire de cela en quelque sorte. Maintenant, écoutez, tout ce qui est hybride n'est pas bon. Il vous faut l'original, tel que Dieu l'avait fait. Alors, vous avez quelque chose d'authentique. Bon, nous voyons donc qu'au cours du voyage de cette église d'Israël, Dieu les avait nourris, avait pris soin d'eux et avait tout fait pour eux. Et finalement, ils ont jeté un coup d'œil chez les Philistins et les Amoréens et les... et tous les autres. et ont dit, nous voulons un roi. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est la même chose que les gens font aujourd'hui. L'une de nos sœurs regardera la télévision et verra Gloria Swanson ou qui sais-je encore. Ces femmes qui portent un certain genre de robe et elles ne peuvent être satisfaites tant qu'elles ne s'en procurent pas une. Voyez, vous voyez une femme en ville. Oh, c'est chic, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'elles portent ? Les gens sont tout simplement comme ça. J'ai dit que c'est un jour d'imposture. Les uns cherchent à imiter les autres. Prenez, il y a tant d'Elvis Presley aujourd'hui. Je vous le dis, vous ne pourriez pas tous les faire tenir dans des wagons de marchandises parce qu'il est devenu populaire dans les imitations charnelles. Nous avons la même chose dans la religion. Non, je lisais l'histoire de Martin Luther et vous, les historiens, vous le savez tous. On dit que ce n'était pas un mystère que Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais que le plus grand mystère, c'était qu'il ait pu rester au-dessus de tout le fanatisme qui avait suivi son réveil et continuer de s'en tenir à la parole. Voilà le miracle que Dieu les gardait lucides et d'aplomb. Bon, ils sont donc allés vers Samuel. Ils ont dit, « Établis sur nous un pro... » ou « Établis sur nous un roi. » Le Seigneur lui a dit qu'il désapprouvait cette idée exactement comme il a désapprouvé l'organisation ici. Tout comme il a désapprouvé cela. Il désapprouve les organisations. Il ne désapprouve pas l'organisme, mais l'organisation. Un organisme, il nous en faut. Mais une organisation. Nous ne devons pas en avoir parce que cela dresse des barrières. Nous sommes un tel. Êtes-vous chrétien ? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien ? Je suis baptiste. Ça ne vaut pas plus que de dire « un cochon dans une porcherie ». Ça n'a rien à voir avec cela. Pas du tout. Un chrétien. J'ai demandé à une jeune fille un soir sur l'estrade. « Êtes-vous chrétienne ? » Elle a dit « Eh bien, sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs. » Comme si ça avait un rapport quelconque avec le christianisme. Un autre homme a dit « Eh bien, je suis un Américain. » Bien sûr. Eh bien, cela n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Vous êtes chrétien parce que vous faites partie d'un autre royaume. C'est vrai. Et vous êtes, vous êtes dans un autre royaume. Celui d'en haut. Bon, qu'est-ce que Samuel a fait ? Exactement la même chose que Dieu a fait ici. Samuel a réuni Israël et a dit « Maintenant, écoutez-moi. Je veux vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà dit une seule fois quelque chose qui n'était pas vrai ? » Il a dit « Je suis le prophète de Dieu au milieu de vous. Indiquez-moi une seule fois où je vous aurais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé. » Voilà ce que Samuel leur a dit. Il a dit « Et Dieu ne vous a-t-il pas nourri ? N'a-t-il pas pris soin de vous ? Et fait toutes ces choses ? » Il a dit « Vous commettez un péché en essayant d'agir comme les autres nations. » « Oh ! » ont-ils dit. Il a dit « Je veux vous demander autre chose. Vous ai-je déjà pris de l'argent ? Vous ai-je déjà demandé une offrande ? » « Vous avez-je déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé ? » Ils ont dit « Non ! Tu ne nous as jamais pris de l'argent. » C'est vrai. « Et tu ne nous as jamais dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé ? » Il a dit « Alors, écoutez-moi ! » « Vous péchez en essayant d'agir comme tous les autres. » Mais il voulait quand même un roi. Peu importe si c'était bien ou mal. Il voulait mettre leur idée à exécution. C'est la même chose que l'Église a faite ici à Éphèse. Ils ont accepté la doctrine des nicolaïtes. Et à ce moment-là, cela les a amenés à mêler le paganisme et le christianisme, ce qui a causé ces 1 500 ans d'âge des ténèbres. Une fois que Luther les en a fait sortir, dites-moi si, à la deuxième génération, les luthériens n'ont pas fait la même chose qui avait été faite à Éphèse. Exactement. Maintenant, si vous remarquez, les chandeliers n'étaient pas tout à fait alignés comme ça. Ils commençaient en bas comme ceci et remontaient. Eh bien, celui qui était le plus éloigné de l'endroit où il se trouvait était celui qui est ici, en haut. Et le christianisme a été progressivement étouffé au fur et à mesure qu'il s'éloignait de l'endroit où il se trouvait en forme de croix, comme nous le verrons au chapitre 4, en forme de croix comme ceci. Ceci, c'est sa main droite et ça, c'était sa main gauche. Maintenant, juste ici, sa main était étendue sur cette église-ci et sur cette église-là. Il était à la fois l'alpha et l'oméga et, bien sûr, tout ce qui était compris entre les deux, toutes les autres lettres. Mais il a dit précisément l'alpha et l'oméga. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de la tête, ce qui était son alliance. Maintenant, si vous remarquez la lumière de la Ponte-Côte où tout a commencé, s'était progressivement éteinte. Ces hommes, Irénée, Polycarpe et tous les autres ont scellé leur témoignage de leur sang jusqu'à ce que le christianisme plonge finalement dans les jours les plus sombres. Regardez maintenant le premier âge de l'autre côté de cette grande portion, ici, un peu de lumière arrivée, puis plus de lumière et encore plus de lumière. Voyez comment cela recommençait à briller pour arriver à ce jour-là. Et maintenant, à la fin de cet âge-ci, il est prédit ici qu'on arriverait à l'Odyssée, tiède. Maintenant, nous y voilà. Eh bien, si cette chose-ci les a conduits à ceci, pourquoi voudrions-nous de cela ici dans la Pentecôte ? Vous savez que la Bible dit « Il y aurait une bête » et nous savons que c'est la papauté romaine. C'est tout à fait exact. Et par la suite, ils formeraient une image à cette bête. Une image. Qu'est-ce que c'est ? Une chose que l'on fait à sa ressemblance. Ça, c'est la confédération des églises et les pontcotistes en font partie. Il viendra un temps où soit vous ferez partie d'une organisation, soit vous devrez mettre la clé sous la porte. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. C'est pour ça que nous cognons dur là-dessus. Oui, monsieur, vous ne pourrez pas. Pire que ça, ils chercheront à vous maltraiter à tel point qu'ils essaieront ne vous permettront pas d'acheter ou de vendre à moins d'avoir la marque de l'organisation sur vous. Ils font en sorte qu'il en soit ainsi. Exactement comme en ce temps-là, on les brûlait. Oh, je me suis tenu là, dans cette arène. J'ai pleuré comme un enfant quand j'ai vu où les gladiateurs se tenaient, là, dans cette vieille arène. Et que j'ai vu toutes ces choses, sachant que bon nombre de mes frères chrétiens ont été dévorés par des lions et déchirés en morceaux, là, sur le sol, des femmes, des petits-enfants et tout. Et je me dis, si tous sont morts dans la foi, les abandonnerais-je maintenant ? Non, monsieur, non, frère. Oh, Dieu, fais que je prenne position pour la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Cette même chose, peu importe combien ce n'est pas populaire, il y a toujours quelqu'un qui veut dire, eh bien, quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, oh, combien de grands ministres sur le champ de mission m'ont appelé pour me dire, frère Branham, si vous n'arrêtez pas ça, toutes les organisations seront contre vous. Eh bien, je dis, il y en a un qui ne le fera pas, c'est celui qui est au ciel, c'est celui auquel je m'attends. Voyez, maintenant, j'aime les gens de toutes les organisations, certainement, mais vous ai-je déjà dit quoi que ce soit que le Seigneur, au nom du Seigneur, qu'il ne soit pas arrivé ? Voyez, est-ce que tout ce qui a été dit et fait était en ordre ? Vous ai-je déjà demandé de l'argent ? Alors, restez au dehors des organisations, demeurez libre en Christ et que le Saint-Esprit puisse toujours se mouvoir dans l'Église. La seule chose qui importe, débarrassez-vous de toutes ces petites divergences, ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères et des choses comme ça. Débarrassez-vous-en. Ne laissez aucune racine d'amertume entrer dans votre âme. Si vous le faites, ça va vous ronger. C'est vrai. Gardez l'amour, peu importe combien les gens vous haïssent, aimez-les quand même. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous avez besoin, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas scellés, vous avez encore dû laisser aller. Alors revenez et que cela soit scellé correctement par le sang de Christ. Cela vous purifiera de toutes racines d'amertume. Oui. Maintenant, voyez, mais nous essayons de nouveau. La bénédiction de Pentecôte est descendue vers 1906 ou quelque part par là. Il y a un ministre assis avec nous ce soir, un missionnaire du Tibet, l'un des mai. Je ne le dis pas parce qu'il est présent. J'espère qu'il n'est pas rentré chez lui. Je pense qu'il est encore ici. Il était censé nous parler un peu avant que j'arrive. Et cet homme se souvient des débuts de la Pentecôte. Il n'y avait aucune organisation. Tout le monde avait des choses en commun. Oh, combien il est facile de faire un faux pas juste là. Et combien cela paraît bien pour l'intellectuel. Regardez, Israël était loin de se douter lorsqu'il se tenait là-bas sur le rivage, à pousser des cris. Maintenant, vous dites, cette sorte de religion, c'est quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est la plus ancienne qui soit. Certainement. Avant même que le monde soit créé, on poussait des cris et on louait Dieu. Dieu l'a dit. Il a demandé à Job. Où étais-tu quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? C'était avant que le monde ne soit créé. Mais maintenant, regardez Israël. Ils avaient vu des miracles. Ça, c'est la Pentecôte du début. Israël, la Pentecôte de ce jour-là. Là, on les avait fait sortir de l'Égypte. Dieu les avait bénis, leur avait donné toutes sortes de grands miracles et de prodiges et les avait délivrés. Et quand ils se sont tenus là, sur le rivage et qu'ils ont eu une réunion Pentecôtiste, ils en ont eu une. Maintenant, écoutez, Moïse a chanté par l'Esprit et Marie a pris un tambourin et s'est mise à courir sur le rivage en battant ce tambourin et en dansant par l'Esprit. Et les filles d'Israël l'ont suivi en dansant par l'Esprit. Si ça, ce n'est pas une réunion Pentecôtiste, je n'en ai jamais vu une. Ils étaient loin de se douter que le pays promis était à 40 ans d'eux. Ils ne se trouvaient qu'à une soixantaine de kilomètres. Mais il leur a fallu 40 ans pour parcourir 60 kilomètres. C'est parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont opté pour la loi au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire. La colonne de feu les dirigeait d'un bout à l'autre et les conduire. Ils voulaient avoir quelque chose à faire par eux-mêmes. Ils voulaient avoir certains prêtres et certains dignitaires et un peu de théologie pour semer la controverse. Au lieu de se contenter d'avancer et de laisser le Saint-Esprit les conduire, ils étaient dans l'Esprit. Dieu avait tout fourni, mais il leur fallait avoir quelque chose à voir dans cela. Une fois de plus, c'est comme l'hybridation. Laissez la vache tranquille, laissez le cheval tranquille, laissez la nourriture tranquille. Il, la science prétend, dans le Reader's Digest, dans l'article qui est consacré que si on continue d'hybrider les aliments et que les gens mangent cela comme les poulets, on a tellement transformé ces pauvres poulets qu'ils n'ont plus d'ailes ni de pattes. Et s'ils doivent pondre, ils pondront jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils ne peuvent vivre qu'un an et leur chair est si molle qu'on peut à peine en manger. Et ceux qui en mangent, ça les pervertit. C'est vrai. Vous savez, l'homosexualité a augmenté d'environ 40% aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Ça dirait que la science affirme que les épaules des femmes s'élargissent de plus en plus tandis que leurs hanches s'amincissent de plus en plus et que les épaules des hommes s'amincissent de plus en plus tandis que leurs hanches s'élargissent de plus en plus. Vous mangez des semences perverties. Vous mangez des choses perverties. Votre corps a été fait pour se nourrir de choses naturelles. Et qu'est-ce que cela fait ? Cela change même le cours naturel des hommes et des femmes. Au point qu'Hollywood et même notre gouvernement et tout sont pleins de personnes perverties. Que font-ils ? Ils se l'infligent à eux-mêmes à cause de leur propre arbre de la connaissance. Ils se détruisent eux-mêmes. Retournez au commencement. Laissez la nature tranquille. Laissez Dieu tranquille. Gardez l'Église sous la conduite du Saint-Esprit. Et éloignez-vous de tous ces évêques et de tous ces papes qui enseignent toutes sortes de doctrines. Retournons là où nous avons commencé. Retournons. Si Jésus venait ce soir, vous diriez « Je suis méthodiste ». Il dirait « Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis presbytérien. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, qu'est-ce qu'il en était ? Une expérience de pentecôte du baptême du Saint-Esprit. » C'est ainsi que cela a commencé. Mais voyez, il nous fallait pervertir cela. Oh, ça fait plus beau. Certainement. Cette petite église qui était là a dansé et a poussé des cris là-bas dans la rue. et des gens et des gens leur jetaient des pierres, se moquaient d'eux et des choses de ce genre. Ce n'est pas très beau. Mais maintenant, nous avons la grande doxologie et le crédo des apôtres et au docteur en philosophie, en droit, docteur en droit, un tel comme pasteur. Ils se présentent et font « Amen ! » Comme un veau qui a des crampes. Et ils continuent comme ça et font toutes sortes de choses. « Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas le dire comme ça. Voyez, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Mais regardez, tout ça, ça m'est juste venu à l'esprit. Voyez, mais ils sont là à dire des choses de ce genre. Ils s'entraînent avant. Vous savez, on leur dit « Eh bien, non, vous ne le dites pas comme il faut. Amen ! » J'aime une bonne réunion poncotiste à l'ancienne mode où la puissance de Dieu descend et on se met à crier, à pousser des cris, à louer Dieu et on passe des moments glorieux. C'est ce qu'il faut. L'esprit saisit les gens. Mais nous, on entend presque plus de « Amen ! » C'est « Amen ! » Quoi qu'il en soit, c'est là où nous en arrivons. Vous voyez, ces organisations guindées, orgueilleuses. Maintenant, est-ce que l'Apôme, y avait-il une prophétie à ce sujet ? Vous vous souvenez-vous de la prophétie de Paul hier soir ? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. des loups cruels et que des hommes issus du milieu de vous, de votre propre église, l'église catholique romaine qui allait venir, s'élèveront du milieu de vous et entraîneront des disciples après eux. Et nous avons vu que ces loups dont Paul parlait sont devenus des nicolaïtes. Écoutez l'Esprit parler de nouveau par le prophète. « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Je suis docteur un tel. Vous n'avez rien à m'apprendre à ce sujet. Sachez que je suis presbytérien. Alléluia ! » Ou « Je suis pentecôtiste. » Qu'est-ce que ça peut bien changer si vous n'êtes pas pentecôtiste par nature ? En avoir eu l'expérience, voyez ? Oui, monsieur. Je fais partie des assemblées. Je fais partie de l'église de Dieu. Eh bien, ce... Qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pour Dieu ? Il faut faire partie du royaume là-haut. Voyez ? C'est vrai. Or, si vous voyez toutes ces choses-là, ce ne sont qu'un conglomérat d'amusement. Bon, ça dit, ils seront emportés enflés d'orgueil et m'ont le plaisir plus que Dieu. Oh, ils ne peuvent pas aller à l'église le dimossoir s'il y a une bonne émission à la télévision. Oh là là ! Ils ont toujours même des équipes et des soupes et des soupes ont toujours... Même les églises ont des équipes de baseball, des soupers où on sert de la soupe, des fêtes où on joue au criquet, eh, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. Ceux-ci sont ennemis de ceux-là. Voyez ? Ceux-ci sont ennemis de ceux-là. Ils les oppriment. Ennemis des gens de bien. Oh, vous dites, ce sont des communistes, frères. Oh non ! Non, non ! Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens des gens de bien, ayant l'apparence, une expérience dénominationnelle, voyez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Qu'en serait-il en ce jour ? Voyez, ayant l'apparence de la piété. Le dimanche, on va à l'église et on est pillé au possible. Et le dimanche après-midi, on porte des shorts pour tendre le gazon et on consomme de l'hortel 92. et le pasteur sort pour fumer une cigarette et revenir à l'intérieur, vous savez, ayant l'apparence de la piété. Eh bien, pasteur, il y a une église là-bas. On m'a dit qu'une dame a été guérie l'autre jour d'un camp. C'est une absurdité. Les jours des miracles sont passés. Eh bien, tu sais quoi ? J'étais à une petite église l'autre soir, cette petite mission là-bas au coin et quelqu'un s'est levé là et s'est mis à dire quelque chose à Barag... Oh, chérie, ne traîne jamais avec des gens comme ça. Ce sont des chiens enragés. Oh là là, ne t'approche surtout pas de ces gens-là. Ce sont des exaltés. Ne fais jamais. Ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des hommes qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par des passions de toute espèce, qui n'apprennent jamais ou qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. C'est tout à fait vrai. Voilà l'association de bienfaisance des dames. Cette association-ci, celle-là, cette pauvre église a tellement d'associations qu'on ne peut même plus y prêcher l'évangile. Le pasteur ne dispose que de 20 minutes. Ensuite, il doit parler d'autre chose. Voyez, sinon, il aura à répondre devant le conseil des diacres. Oui, monsieur. Oh, frère, qu'est-ce qu'un bon pasteur doit faire aujourd'hui ? Il doit simplement faire tout son possible pour couper les branches où il faut et laisser les éclats voler où il faut et flanquer le tout dehors. C'est tout. Oui, monsieur. C'est vrai. Ne ménagez personne. Prêchez simplement la parole et tenez-vous-en strictement à cela. Continuez simplement à insister là-dessus. Si on vous jette en prison, prêchez-la en prison. Si on vous place n'importe où ailleurs, prêchez partout où vous allez. Continuez simplement d'avancer et de prêcher. C'est vrai. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, ils étouffent cela. Nous en venons maintenant à l'âge de Smyrne. Le verset 8 écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je veux vous faire remarquer que chaque fois qu'il se présente à un âge de l'église, il présente un élément de sa divinité. C'est la première chose qu'il essaye de faire connaître à l'église et ça, c'est sa divinité. Il est Dieu. Voyez-vous le grand enjeu qui crée la controverse entre Irénée et les autres, ils essayaient de dire que Dieu était un Dieu en trois cosmos, un Dieu en trois personnes, un Dieu en ceci. Il a dit ça n'existe pas, ce sont les titres dans ce lettre et c'est le Dieu tout puissant. C'est vrai. Donc, Wooner, ils ont toujours soutenu cela et Dieu ici au commencement se présente par un des traits de sa divinité. Vous voyez, il commence par se présenter ici. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le tout puissant. Ici, il commence directement avec l'âge de Smyrne. Maintenant, écoutez-le. Je écris à l'ange de l'église de Smyrne. Nous croyons que c'est Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voyez, il s'est présenté. Je suis donc le Dieu de cet âge de l'église. Je ne veux pas de quatre ou cinq dieux différents par ici. Je suis Dieu. Voyez-vous, c'est ça. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Bon, ça, c'est l'introduction. Eh bien, eh bien, Smyrne signifie amertume. Ça vient du mot myrrh. Myrrh. Et là, la première église, la première église avait perdu son premier amour. L'église d'Éphèse. Et une racine d'amertume avait commencé à pousser au sein de cette église parce que dans cette église, la principale église, la plus grande partie, la majorité des gens, toujours, s'acharnaient contre la conduite du Saint-Esprit dans l'église. Et ils voulaient la conduire eux-mêmes. Ils voulaient établir une prêtrise. Ils voulaient agir comme ceux de l'Ancien Testament. Ils voulaient des prêtres. Et comme chez les dieux païens là-bas, d'où ils avaient été convertis. Ils avaient des prêtres et ainsi de suite, de l'An de Jupiter, des prêtres de Vénus et tout. Ils voulaient y introduire ces mêmes choses afin d'établir ces hommes-là. Vous voyez, tout ça, c'était du paganisme dès le départ. Les païens ont tous des prêtres et des choses de ce genre. Mais ça, c'est étranger à l'église du Dieu vivant. Christ est notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur, une table où nous mangeons. Bon, une racine d'amertume avait commencé à pousser dans cette église. Pourquoi ? Elle éprouvait de l'amertume envers ceux qui voulaient continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. L'amour s'était éteint et ils essayaient de l'échanger contre des crédeaux et des dénominations, s'éloignant ainsi de la conduite du Saint-Esprit. Pensez-y. C'est pour ça qu'ils éprouvaient de l'amertume. Très bien. Maintenant, la première église, l'amertume a commencé à s'infiltrer dans la deuxième église, un peu plus. Et finalement, ça s'y est installé parce qu'ils formaient une meilleure église. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. à ce moment-là, ils avaient quelque chose de vraiment digne que le grand peuple romain pouvait fréquenter. Pourquoi ? Ils avaient un pape, ils avaient de gros hommes, des cardinaux, et ainsi de suite. Ils étaient bien habillés. Ils se sont débarrassés de tout le bruit et de tout ce qu'ils avaient. Ils étaient très silencieux. Cela montrait qu'ils se mourraient. Oui, oui, ils se mourraient. Ils ont ainsi acquis de la dignité et ils sont devenus un meilleur corps. En peu de temps, ils avaient fait de tout cela une grande dénomination ecclésiastique, l'église romaine universelle, l'église catholique romaine, au cours de l'âge des ténèbres. Eh bien, à ce moment-là, ils avaient des dignitaires, ils avaient de la classe. Oh, c'était beaucoup plus beau que lorsqu'ils avaient l'habitude de se tenir dans la rue et aller ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. sciés et moqués, ridiculisés, comme Paul l'a dit dans Hébreu chapitre 11. Eh bien, cette église aux grands et amples vêtements sacerdotaux, de grande beauté, assortis de vêtements de dessous et toutes les autres choses de ce genre qu'ils portent. C'est certain que ça conférait de la dignité. Père, révérend, docteur, père, un tel. Oh là là, là, on peut vraiment prétendre avoir de la classe. Mais voyez-vous, c'était quelque chose d'hybride, hybride. Voyez, il n'y avait pas de vie là-dedans et ils ne pouvaient plus revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont jamais relevés. Le réveil luthérien ne s'est jamais relevé. Le réveil de Wesley ne s'est jamais relevé. Le réveil nazaréen ne s'est pas relevé. Le réveil pancotiste ne se relèvera pas non plus. Pourquoi ? Parce que vous l'avez tué. Vous l'avez hybridé avec le monde, avec la conception nicolaïque. Vous ne laissez pas libre cours au Saint-Esprit. C'est vrai, vous hybridez l'Église et elle ne peut plus se reproduire. Quand vous vous reproduisez, vous obtenez plus de méthodistes. Les baptistes se reproduisent et obtiennent plus de baptistes. Les catholiques se reproduisent et obtiennent plus de catholiques. Vous, la même chose que vous semez. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand le Saint-Esprit revient, il apporte la nouvelle naissance et une nouvelle vie. La conversion, le baptême de l'Esprit, il ramène l'Église à elle-même. Il remet la vie en elle. Le maïs hybride n'a pas de vie en lui. Ce qu'il a de vie est pratiquement épuisé. Maintenant, nous voyons cela dans cet âge des ténèbres. Le peu que vous avez, tenez-vous-y, a-t-il dit. Il l'avait complètement étouffé. Mais là, ça ne peut pas se reproduire. Bon, le corps de Jésus-Christ n'est pas une organisation. Le corps de Jésus-Christ est un corps mystique. C'est un corps dans un royaume qui est un royaume spirituel établi sur la terre par Jésus-Christ qui est le roi de ce royaume. Le souverain sacrificateur qui offre des sacrifices pour le voyage dans ce royaume. Il est un prophète, la parole, qui prêche la vérité et apporte la lumière de Dieu dans ce royaume. Et il est à la fois prophète, sacrificateur et roi dans ce royaume. Et comment entrons-nous dans ce royaume ? Par la dénomination, par une lettre, par une poignée de main. Mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Et nous y avons été baptisés non par l'eau, non par l'aspersion, non par déversement, non par un quelconque baptême d'eau, mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12. Oui, nous avons été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former ce corps. Nous n'appartenons donc à rien d'autre qu'à Christ. Vous êtes à Christ. C'est le royaume mystique de Dieu qui a été établi. Et nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. J'aime ça. Amen. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean, oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be, D-D-D-PhD, see, may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus' name and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. N'êtes-vous pas heureux ? Oui, monsieur. Just l'un d'entre eux. C'est tout. Je me souviens de la fois où je descendais la rue à Memphis, de cette brave petite dame de couleur qui était là, la tête penchée. Elle a dit « Bonjour, pasteur. » J'ai dit « Comment savez-vous que je suis un pasteur ? » Elle a dit « Le Seigneur m'a dit son pasteur descendrait la rue arborant un chapeau brun et une valise à la main. » Elle a dit « Je savais que c'était vous quand je vous ai vu arriver. » Voyez, oh, elle était l'une d'entre eux. C'est vrai. Oh, comme Dieu est bon. Maintenant, je crois que quelque chose, la petite fille de Bedford pour laquelle vous avez prié dimanche soir vient de mourir, semble-t-il. Ceci ne peut pas, s'il vous plaît, prier. Une petite fille que nous, pour qui on a prié ici dimanche soir, celle qui venait de Bedford, « Viens, viens, tout juste de mourir, dit-on. » Prions. Seigneur Jésus, je prie pour que d'une manière ou d'une autre, oh Seigneur, nos prières soient exaucées pour cet enfant. Nous te confions, cette petite fille, oh Dieu, notre Père. et nous pensons à ces gens qui étaient ici, qui priaient et demandaient que l'on prie pour cette petite fille. Oh Dieu, notre Père, je demande que, qu'il n'en soit pas comme nous venons de l'entendre, Père. Nous ne savons pas, mais je te prie d'être miséricordieux, de la fortifier et de permettre que cette petite fille soit rétablie et qu'elle vive pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute ses bénédictions. Maintenant, une église. Bon, le nom d'une église correspond à la nature de son caractère. Avez-vous remarqué que Smyrne signifie amer ? Vous remarquerez là, pour chacune des églises, que le nom de l'église a quelque chose à voir avec le caractère de cette église. Je pourrais dire quelque chose ici, mais je ferais mieux de ne pas le dire, parce que vous pourriez mal me comprendre. Voyez ? C'est pareil pour votre nom. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais c'est le cas. Oh oui ! Bon, vous dites, c'est de la numérologie. Non, ce n'est pas ça. Quand Jacob est né, on l'a appelé Jacob, ce qui signifie supplantateur. Mais quand il a lutté avec l'ange, Dieu a changé son nom en Israël. Un prince, pas vrai ? Saul était Saul de Tarse, un homme méchant. Mais quand il est venu à Jésus, on l'appelait Paul. Le nom de Simon était Simon. Mais quand il est venu à Jésus, on l'appelait Pierre, une petite pierre. Oh, oui, monsieur, votre nom correspond à ce que vous êtes. Il a un impact sur votre caractère. Et cette église s'appelait Smyrne parce qu'elle se mourait. Smyrne signifie amertume. Autrement dit, une racine d'amertume poussait et l'étouffait. Elle tendait vers la myre. C'est avec cela qu'on oignait les cadavres. La myre, vous voyez ? La myre, elle en sens servait de pommade. La myre sert à oindre les cadavres après qu'on les a embaumés et tout. Cela se rapportait à la mort et l'église était mourante. Oh, ne voyez-vous pas aujourd'hui, mes amis, le grand mouvement pentecôtiste qui avait la vie d'il y a quelques années ? Ne voyez-vous pas qu'il est en train d'être oint de myre ? Vous voyez ? La même pommade qui était dans cette église ici est descendue pour oindre celle qui est ici, en bas. Elle se meurt parce qu'il retourne aux guenilles ecclésiastiques et se dévêtent de leur robe blanche des saints. Ces gens modestes qui se tenaient là et qui avaient le véritable Saint-Esprit qui parlaient en langue et manifestaient Dieu. Et frères, ils étaient honnêtes, de tout cœur. Ils, ils étaient profondément vrais. On pouvait leur faire confiance en tout temps. Maintenant, on ne sait plus à quoi ni à qui faire confiance. Voyez ? Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce ? Ils sont en train de se faire oindre de mire d'amertume. Ça progresse. Un, qu'est-ce qui en est la cause ? Quelqu'un était arrivé et il y avait une, une église appelée, c'était d'abord le Conseil Général, puis on l'appelait les Assemblées de Dieu. Des Assemblées de Dieu et sortit l'Église de Dieu. Au sein de l'Église de Dieu, ils se sont mis à se regarder les uns les autres et à dire, vous êtes les Assemblées. Les autres disaient, vous êtes l'Église de Dieu. De là est sorti, l'Église portcôtiste unie de Dieu à la suite d'une controverse. Et puis, bien vite, au lieu d'accepter la lumière et d'y marcher, voilà, elles se sont organisées au point de ne plus pouvoir accepter la lumière. Bon, quand l'heure, le baptême au nom de Jésus-Christ, au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit, a été présenté aux Assemblées de Dieu, elles s'étaient déjà ancrées de sorte qu'elles ne pouvaient plus rien changer. Ils savent que c'est la vérité. Je mène n'importe qui d'entre eux au défi de démontrer par la Bible que ce n'est pas vrai. C'est absolument la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne peuvent pas l'accepter. Voyez ? Cela briserait leur crédeau. Ils ne le peuvent pas. Alors, qu'est-ce que les unitaires ont fait ? Au lieu de l'accepter et d'aller de l'avant, ils sont devenus guindés. Dieu soit à jamais béni. Nous avons la lumière. Vous ne l'avez pas. Nous sommes les... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont fait une organisation. Vous ne pouvez pas organiser Dieu. La Bible déclare que Dieu n'a même pas de forme. Non. Il n'y a aucun formalisme chez Dieu. Bon, les assemblées ont essayé de l'organiser, de faire d'eux, de leur, de la leur, la véritable Église. Et puis, les unitaires sont arrivés. Ils ont essayé d'organiser la leur et ils avaient plus de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont éteinte par leur propre approche égoïste et empreinte d'amertume qu'ils ont adoptée. Au lieu d'assaisonner de sel et de douceur, ils ont essayé de couper la communion avec les autres, de n'avoir rien à faire avec eux. Voilà ce qui en est la cause. Cela s'était répandu à ce moment-là. Tout à coup, un autre est arrivé et ils avaient ceci et les voilà séparés. Là, l'un dit, il vient sur un cheval blanc. L'autre dit, il vient sur un nuage blanc. Dieu soit béni. Je vais commencer mon organisation sur cette bâtre-ci. Vous voyez comment ils s'y sont pris. Cela a répandu la mire. Mire. Qu'est-ce que cela a fait ? Cela a coupé la fraternité. Bien des femmes et des hommes faisant partie des assemblées de Dieu ce soir aimeraient venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ parce qu'ils savent que c'est la vérité de Dieu. Ils seraient excommuniés s'ils le faisaient. Et bon nombre d'unitaires de l'âge. Eh bien, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas en l'unité de la même manière qu'eux. Je ne crois pas en Jésus de la manière dont ils le disent. Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, et je ne j'y crois d'une manière différente d'eux. Ils baptisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour la régénération. Selon eux, le baptême, la régénération vous apporte Christ. C'est ce que vous confère votre baptême d'eau. Je ne crois pas cela. Je crois que la régénération vient par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Le baptême n'est qu'un acte extérieur de l'œuvre de régénération qui a déjà été accomplie à l'intérieur. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, ce sont tous mes frères. Au début, quand j'ai commencé comme prédicateur baptiste, il venait et disait « Frère Branham, venez par ici. C'est nous, nous, nous qui avons la chose. Et nous sommes par ici avec cela. » J'ai dit « Aucun de vous. Je me tiendrai entre vos deux groupes et je dirai « Nous sommes frères. » Ça m'est égal. Peu m'importe si quelqu'un n'est pas d'accord. Ça ne change absolument rien pour moi. Il demeure mon frère. J'ai un frère qui aime la tarte aux pommes. Je préfère celle aux cerises. Mais je ne vais pas couper la communion avec lui. Il peut manger sa tarte aux pommes et je mange ma tarte aux cerises. Et je mets de la meringue sur la mienne. S'il n'en veut pas, eh bien, il peut l'avoir. Vous savez, comment appelle-t-on ça ? Ce truc fouetté qu'on met là-dessus. Vous savez, de la crème fouettée. J'aime ça. Je deviens trop vieux maintenant pour manger. Mais c'est un... Mais je... C'est ce que j'aime. S'il n'aime pas ça, il n'est pas obligé d'en manger. C'est très bien. Je vais manger la mienne. Mais il demeure mon frère. C'est vrai. Et donc, j'aime ça. J'aime la communion fraternelle. Mais quand nous traçons des limites comme ça et que nous disons, non, voici notre dénomination et que nous ne voulons pas être entre le bras pour serrer la main de la personne à côté de nous et dire, Dieu soit béni, frère. Oh là là. C'est ça qu'on appelle avoir de la communion fraternelle. Si vous ne le faites pas, vous avez en vous cette racine d'amertume, tout comme l'avaient les gens de Smyrne autrefois. Et vous causez la même chose. Très bien. Donc, leur nom était amer. Les nicolaïtes avaient continué de les étouffer jusqu'à l'âge des ténèbres. L'âge de Luther a porté la première étape de la grâce. Un peu de lumière a commencé à briller. Puis est venu, après cela, est arrivé John Wesley avec la sanctification. Alors, la lumière a brillé un peu plus fort. Puis est venu le baptême du Saint-Esprit avec les poncotistes, ce qui a ramené de nouveau la foi des pères. Mais ils ne pouvaient pas le garder tel quel. C'est pourquoi ils ont dû en faire une organisation. Et là, ils sont de nouveau retournés directement au nicolaïsme, exactement comme la Bible avait dit qu'ils feraient. Bon, je dois faire attention là où je vais l'avoir, avoir pris trop de temps. Prenons le verset 2 ou le... Ce serait le verset 8, 9. Très bien. Maintenant, la persécution. Le verset 9. Je connais tes œuvres, tes tribulations, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oh là là. Mais là, ils parlent à l'Église maintenant, la véritable Église. pas aux autres. Ils haïssaient ces œuvres des nicolaïques. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas, mais qu'ils sont une synagogue de Satan. Maintenant, ils se plaignaient. Ils vivaient dans la misère extrême. Le... On avait arraché tout ce qu'ils avaient. Ils avaient construit leur petite Église comme ceci. Et étant donné qu'ils étaient un tout petit groupe, on les avait expulsés. C'est ce qu'avait fait la grande Église. Elle les avait simplement écrasés. Et ça dit, je sais, je sais que vous êtes forcés d'avoir vos réunions là-bas au coin de la rue, que vous vous réunissez dans la ruelle ou partout ailleurs où vous le pouvez. J'ai visité les catacombes où ils tenaient leurs réunions. Ils descendaient là, sous terre, pour se réunir et tout. Je connais tes tribulations. Je connais tes problèmes et des choses de ce genre. Mais ces tribulations t'ont enrichi. Oh là là ! Dites-moi, chaque fois que l'Église subit des persécutions, cela la fortifie. Cela fortifie toujours l'Église, ces tribulations. Je connais tes tribulations, mais tu es riche. Pourquoi ? Tu t'es accroché à moi. Tu es riche. Mais tes tribulations ne te font pas de mal. Maintenant, l'avez-vous remarqué ? Là, les Nicolaïtes étaient devenus une synagogue. La Bible le dit ici. L'avez-vous remarqué ? Ici, au verset 9, ou qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah oui ! La véritable Église avait été expulsée. Les Nicolaïtes avaient pris le contrôle. Et les... Ils avaient expulsé les gens qui avaient le Saint-Esprit. Ainsi donc, ils n'avaient pas besoin d'eux. Si seulement Smyrne, en Asie, avaient su que les choses, que des couronnes de martyrs les attendaient, ils auraient été ébranlés. Voyez ? Maintenant, en d'autres termes, que quand cette prophétie a été écrite et envoyée là-bas, et que l'Église s'en est emparée, et qu'ils ont vu que c'était eux qui porteraient la couronne de martyrs, eh bien, ils auraient... Eh bien, ça les aurait terriblement effrayés. Ils s'attendaient à ce que ça arrive d'un moment à l'autre. Ce n'est pas arrivé dans leur âge. Alors, certains d'entre eux ont peut-être dit, eh bien, vous savez, vous savez, je vous le dis, ce prophète était dans l'erreur. Jean était dans l'erreur. Il... Il... Parce que cela ne nous est pas arrivé ici, à Smyrne. Eh bien, cela devait arriver des centaines d'années plus tard. Voyez ? Mais quand Dieu dit quoi que ce soit, cela doit s'accomplir. C'est là que nous ancrons notre foi, exactement là, dans la parole de Dieu. Dieu tient chaque promesse. Peu importe, vous pensez peut-être que cela doit se produire à l'instant, mais peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu pour que cela se produise. Mais ma parole ne reviendra point à moi sans effet, mais elle accomplira le dessin pour lequel elle a été envoyée. Dieu honorera toujours sa parole, et au ton marqué, elle moissonnera. Ce n'était donc pas destiné à ces gens-ci, à ceux de la première église. Mais cette église-ci avait les caractéristiques qui apparaîtraient plus tard dans l'église de Smyrne. Eh bien, ils devaient porter la couronne de martyr. Beaucoup d'entre eux devaient être tués. Prenons maintenant le verset 10 où nous lisons ceci. « Ne crains pas la synagogue de Satan, ce que tu vas souffrir. Voici le diable vous jettera en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Oh là là ! On leur a dit de ne pas craindre s'il leur arrivait de mourir à cause de leur religion. Bon, Sir Wood, où que vous soyez, j'espère que ceci vous aidera. Sir Wood me disait l'autre jour qu'elle avait de la peine à comprendre pourquoi certains pouvaient être délivrés et d'autres non. Parfois, vous devez savoir, Dieu a dit à ces gens, eh bien, ne craignez pas cela parce que Satan vous jettera là-dedans à cause de cette bande de Nicolaïtes qui est venue vous y pousser parce que je vous laisserai mourir pour ma cause mais je vous donnerai la couronne de vie en ce jour-là. Alors, maintenant, regardez. Il a dit, bon, si vous remarquez, alors que nous lisons ce verset 10, je vais le relire. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Mais sois fidèle jusqu'à là. Avez-vous remarqué que ce n'est pas jusqu'à ta mort mais jusqu'à la mort. Saisissez-vous cela. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez. Et ils l'ont été. Maintenant, il a dit, Satan, avez-vous remarqué celui qu'il a désigné comme étant l'instigateur de tout ça ? Bon, cette synagogue de Satan, c'était les Nicolaïtes. Nous savons cela, n'est-ce pas ? C'était donc une organisation, une prêtrise qui s'élevait et qui allait faire souffrir ces gens. Ils allaient faire souffrir ces gens mais eux, ils devaient être fidèles à l'évangile jusqu'à la mort. Avez-vous remarqué lors d'une cérémonie de mariage ? Ce n'est pas jusqu'à ce que ta mort nous sépare mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez. Maintenant, il y a une différence entre jusqu'à là et jusqu'à ta. Alors, ils devaient être fidèles à Christ jusqu'à la mort. Persévérez dans ceci jusqu'à la mort. Ne craignez point car je vous donnerai une couronne. Bon, les dix jours dont on parle ici, ces dix jours, un jour dans la Bible représente une année et les dix jours étaient les dix dernières années du règne de D-I-O-C-L-E-A-T-I-O-N Dioclétien 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 c'était le grand empereur qui avait régné dans les derniers. Eh bien, il y a plusieurs empereurs qui avaient régné au cours de l'âge de l'église d'Éphèse et Néron, je crois, en était un. Dioclétien ici était le dernier à régner au cours des dix dernières années et il a été le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il s'était rangé du côté de ce groupe et ensemble ils assassinaient les chrétiens, ils les tuaient, ils les brûlaient, ils leur faisaient toutes sortes de choses et ce, pendant dix années de persécutions les plus sanglantes. Et la durée de son règne a été de 302 à 312. Cette période qui correspond à la fin de l'âge de Smyrne se termine avec l'arrivée de Constantin et il est entré en scène en 312 ce Constantin. Voilà c'est dix jours de tribulation. Cet âge avait commencé sous Néron pour se terminer sous Dioclétien. Il avait commencé sous Néron c'est vers l'an 64 après Jésus-Christ que Néron est monté sur le trône. Bon, le verset 11 est une promesse. Maintenant, prenons cela juste avant de terminer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, je dois dire quelque chose à ce sujet pour cœur. Si je pense à ça dans mon cœur et que je ne le dis pas alors je suis un hypocrite. Voyez, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici dans ce passage de l'Écriture et je pense que pendant longtemps c'était l'une des plus grandes énigmes pour moi jusqu'à ce que je découvre ce qu'il en est. Bon, lisons ça très attentivement maintenant. Voyez, que celui qui a des oreilles en d'autres termes a des oreilles pour entendre, voyez, c'est-à-dire ouvert à l'Esprit entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, vous voyez, cette même chose, cette persécution et tout le reste arrive. Chaque aspect de cela chevauche dans chaque église. Les églises. L'Esprit dit aux églises celui qui vaincra dans quelle église ? Celle d'Éphèse ? Oui, très bien. Smyrne ? Oui, dans chacune d'elles. Celui qui vainc dans toutes les églises n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui dans l'église de l'Odyssée qui vaincra quoi ? Celui qui vaincra les Nicolaïtes, qui vaincra les Chaux du Monde, qui vaincra ses dénominations, qui vaincra ses prêtrises, qui vaincra toutes les Chaux du Monde et qui s'abandonnera et aimera Christ. Vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Pourquoi ? Il a la vie éternelle. La vie éternelle ne peut pas mourir. Jésus a dit, celui qui est mon temps a la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Je le ressusciterai au dernier jour. Bon, maintenant, là, maintenant, vous allez, beaucoup seront en désaccord avec ceci, mais je veux que vous réfléchissiez très sérieusement avant de prendre votre décision. Voyez, je vais dire quelque chose maintenant. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y ait un enfer éternel. Il ne peut pas y avoir d'enfer éternel car s'il y avait un enfer éternel, alors il aurait toujours existé un enfer éternel puisque c'est éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est celle pour laquelle nous luttons. Et si vous devez brûler pour toujours et pour l'éternité, alors la vie éternelle brûlerait et ce serait donc Dieu qui brûlerait. Vous ne pouvez pas avoir d'enfer éternel. Et la Bible dit clairement que l'enfer a été créé et s'il a été créé, il n'est pas éternel. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Ça a toujours existé. C'est éternel. Et la Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. L'enfer a été créé, il n'est pas éternel. Et je ne crois pas qu'une personne sera punie éternellement. Je crois que la Bible dit clairement ici que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Or, la mort, le mot mort vient de... C'est ceci, c'est la séparation. Maintenant, quand on est séparé de Dieu par le péché, on est déjà mort. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes retranchés. Nous sommes morts par nos péchés et nos offenses. Nous sommes étrangers à Dieu et à sa communauté. Et puis, quand nous recevons Dieu et que nous avons la vie éternelle, nous sommes ses enfants et une partie de lui. Mon petit garçon qui est là, Joseph, est une partie de moi. Peu importe ce que j'ai, il pourrait faire, il, je pourrais, il pourrait ne pas avoir. Si j'étais un homme très riche et que j'avais un important patrimoine, il pourrait, même s'il n'héritait de rien, il est toujours un fils. Il est une partie de moi. Certainement, il est une partie de moi. Maintenant, je ne peux pas plus le renier que je ne peux me renier moi-même parce qu'il est une partie de moi. L'analyse sanguine montrerait qu'il est mien. Voyez, et c'est l'analyse sanguine qui montre si oui ou non vous êtes de Dieu. Voyez, vous êtes les enfants de Dieu et vous avez la vie éternelle. Mais l'âme qui pêche, cette âme, sera séparée. Pas vrai ? Donc, elle n'existera plus. Maintenant, regardez, tout ce qui a eu un commencement a une fin parce que tout ce qui a eu un commencement est une création. Mais Dieu n'a pas été créé. Il a toujours été Dieu. Il n'est dit nulle part qu'il a été créé. Et la seule façon pour nous d'avoir la vie éternelle, c'est de faire partie de cette création. Gloire ! Oh, si nous pouvions voir cela ! Voyez-vous ce que le Saint-Esprit fait pour vous ? C'est le Saint-Esprit qui est lui-même le Créateur. C'est Dieu le Père sous forme d'Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit parce qu'il était dans le corps qu'on appelle Jésus, son Fils. Ce corps qu'il avait créé, Jésus. C'est pour cela qu'il fallait que ce corps meure. Dieu a habité dans cette chair humaine puis la cellule de sang était brisée et la vie de cette cellule de sang est revenue. C'est la raison pour laquelle l'ancien adorateur dans l'Ancien Testament ne pouvait pas repartir. Il repartait avec la même condamnation qu'il avait à son arrivée. Mais dans le Nouveau Testament, Hébreu nous dit ceci, celui qui rend ce culte étant une fois purifié n'a plus aucune conscience du péché. Or, dans l'Ancien Testament, il a porté un agneau. Il l'étendait par terre et posait ses mains sur lui, l'adorateur. Le sacrificateur lui tranchait la gorge. Il ressentait le sang qui coulait et entendait son bel mot. L'agneau se mourait et il sentait son petit corps se raidire jusqu'à ce qu'il soit mort. Il savait que cela aurait dû être lui. L'agneau avait pris sa place. Le sacrificateur prenait le sang, le mettait sur l'autel et la fumée montait. Et c'était une prière de pardon en faveur de l'âme. Et la vie de cet animal ne pouvait pas revenir sur un humain et correspondre à l'esprit humain parce que c'était l'esprit d'un animal. La vie animale et la vie humaine ça ne pouvait pas fonctionner. Mais, c'est la raison pour laquelle il repartait avec le même désir de péché, la même chose. Il venait parce qu'il avait commis l'adultère, offrait son sacrifice et repartait avec la même chose dans son esprit. C'est vrai. Mais ici, quand l'adorateur, ô église de Dieu, ne manquait pas de saisir ceci, une fois que l'adorateur s'approche véritablement du Fils de Dieu et que par la foi, il pose les mains sur lui. Oh là là ! Qu'il contemple son visage, voit ses crachats sur son visage, le sang qui coule sur son visage et ressent les douleurs de « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ô frère, quand vous prenez conscience du prix qui était payé, sa mort pour vous et que vous voyez qui il était, Emmanuel, Dieu qui se mourait à votre place. Qu'est-ce qui arrive ensuite ? Alors l'adorateur, quand cette cellule de sang était brisée dans le Fils de Dieu, qu'est-ce qui avait créé cette cellule de sang ? Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une petite cellule qui sort de votre père. La femme n'a pas d'hémoglobine. La femme produit uniquement l'ovule. C'est l'incubateur. Elle doit porter la progéniture. Mais le sang vient du mâle. C'est pour cela que l'enfant prend le nom du père. Mais aussi, la femme qui se marie à un homme prend son nom à cause des enfants. Elle devient l'incubatrice de l'enfant qu'elle portera pour cet homme. Mais comme je l'ai dit, une poule peut pondre un oeuf. Mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, ça n'éclorera pas. C'est, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de vieilles églises, froides et formalistes aujourd'hui. Elles ont adopté cette conception nicolaïte et se sont offerts un tas de nids pleins d'œufs pourris qui n'écloreront jamais parce qu'ils ne sont pas. Vous pourriez leur faire tout ce que vous voudrez, les appeler évêques, diacres et tout le reste. Ils ne croiront jamais au miracle qui doivent accompagner les croyants parce qu'ils n'ont jamais été avec le compagnon Jésus-Christ. « Si jamais ce compagnon vous féconde de la puissance de Dieu, quand cette cellule de sang était brisée là-bas au calvaire et que cette vie qui s'y trouvait, le tout petit Jéhovah, oh, cela devait être frappant. » Vous savez, tout le monde veut voir un signe. Pas vrai ? Tout le monde dit, oh, fais-moi voir un signe. Le Juif avait dit, fais-moi voir un signe. Laissez-moi vous donner un signe. Dieu vous a donné un signe une fois. Ils avaient demandé un signe. Israël avait demandé un signe. Il avait dit aux prophètes, je leur donnerai un signe perpétuel. Une Vierge concevra. Une Vierge concevra et on vendra un fils. Amen. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le plus grand signe qui ait jamais été donné. C'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui a créé le système solaire. Allez là-bas, au Mont Palomar et regardez à travers ce télescope. là-bas, vous verrez à 120 millions d'années-lumière. Convertissez ça en kilomètres. Au-delà de ça, il y a encore la lune, les étoiles et des mondes et c'est lui qui les a tous créés. Il a juste soufflé sur ses mains, comme ça. Oui. Et ce grand créateur est devenu mon sauveur. Il est venu dans une petite cellule de sang, pas par un homme, mais virginalement, par une femme. Il a pris ce petit pollen de la femme et s'est formé une petite maison dans laquelle il a vécu. Oh, ça, ça, ça devrait être frappant. Jéhovah, 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 qui pleure sur un tas de fumier dans une grange, Jéhovah, dans une crèche de paille. Ça, c'est un signe perpétuel à l'endroit de certains de ces gens prétentieux. Jéhovah, Dieu, un bébé qui pleure. Alléluia, dans une étable puante. Et puis, on pense qu'on est quelqu'un d'important. On lève le nez et s'il pleuvait, ça vous noirait. Et on se promène, en se prenant pour quelqu'un d'important. Et Jéhovah s'est couché dans une étable sur un tas de fumier et a pleuré comme un petit, n'importe quel petit bébé. Ça devrait être frappant. C'est un signe. Dieu a dit, je vous donnerai un signe perpétuel. Voilà un véritable signe. Jéhovah qui jouait en tant qu'enfant. Jéhovah, Jéhovah qui travaillait dans un atelier et sciait du bois en tant que charpentier. Alléluia. Oh là là, là là. Jéhovah qui lavait les pieds des pêcheurs. Je vous donnerai un signe. Oh, mais il nous faut avoir le clergé, vous savez, avec des soutanes et tous les cordons, les collets. Voyez, oh, je vous donnerai un signe perpétuel. Jéhovah, debout dans la cour avec des crachats sur son visage. Jéhovah, suspendu, nu, dans un corps, entre les cieux et la terre. Il a méprisé la honte de la croix. Nous avons là une statue qui le représente avec un petit linge sur lui. C'est bien sûr le sculpteur qui l'a mis. Il l'avait dépouillé de tous ses vêtements et l'avait humilié. Oh, cette bande d'hypocrite qu'on leur viendra. Aujourd'hui, ceci est le jour de l'homme. Le jour du Seigneur vient. Jéhovah, Jéhovah qui se mourait. Oui, rien ne s'est produit. Jéhovah qui priait. Rien ne s'est produit. C'est vrai. Ça devrait être frappant. Ça, c'est un signe perpétuel. Voilà le signe que tous les hommes devraient connaître. Puis il est mort. Jéhovah est mort. Alors la terre s'est mise à trembler. Oh là là. Puis il est ressuscité du tombeau et est monté en haut. Jéhovah qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église au sein de son peuple. Moi, Jéhovah qui marche dans l'église et discerne les pensées de l'Esprit. Jéhovah qui guérit les malades. Jéhovah qui parle par des lèvres au point que la personne n'a aucun contrôle d'elle-même. Jéhovah qui revient en s'exprimant en anglais et cela est traduit. Vous voulez un signe ? Amen ! Ce Jéhovah est allé vers une prostituée et la relevé. Elle qui était si méprisable que les chiens ne voulaient pas la regarder. Il la lavé. Elle a rendu blanche comme la neige. Elle lui a donné un cœur pur comme un lisse. Oh là là ! Jéhovah qui prend une ivrogne étendue là dans la ruelle la bouche couverte de mouches et fait de lui un prédicateur de l'Évangile. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Quand il était sur la terre il est allé dans la ville la plus basse qui soit et chez les gens les plus bas qui soient et on lui a donné le nom le plus bas qui soit. C'est vrai. Ils l'ont traité de la pire manière et lui ont donné le pire nom qui puisse être donné. Belzébul un démon. Les choses les plus bas ce qu'on pouvait lui donner c'est ce que l'homme lui a donné. Mais Dieu l'a ressuscité et lui a donné un trône si élevé qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. Amen. Gloire. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom qui soit prononcé dans le ciel et sur la terre et toute la famille dans le ciel et sur la terre porte son nom. Voilà ce que l'homme pensait de lui. Voilà ce que Dieu pensait de lui. Ô Dieu que mes pensées soient comme les tiennes Père. Oui Monsieur. Ô précieux nom. Maintenant celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or s'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et que vous l'obtenez et que nous la recherchons par Jésus Christ c'est ça la vie de Dieu. Alors quand cette cellule de sang du Fils de Dieu a été brisée et que ce petit Jéhovah qui était contenu dans cet homme appelé Jésus puisqu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et maintenant quand nous acceptons ce sang-là pour le pardon de nos péchés cet esprit qui était non pas sur un homme mais sur Dieu. Gloire. La Bible a dit le sang de Dieu. Quelqu'un a dit vous vous en souvenez il ne dit rien contre les juifs parce qu'il était juif. Il n'était pas juif. Il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. C'est vrai. Il était un sang qui avait été créé. Dieu l'a spécialement créé. C'était le sien. Et c'est par ce sang qui avait été créé que nous l'acceptons en tant que notre pardon parce qu'il a subi la mort pour nous. Cette cellule de sang qui s'est brisée a libéré le Saint-Esprit afin qu'il revienne sur nous et maintenant nous sommes des fils et des filles de Dieu par une naissance spirituelle. Alors la vie qui était celle de Dieu qui n'a pas de commencement ou qui n'aura jamais de fin est mienne et vôtre par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Maintenant, l'enfer, nous y reviendrons un peu plus tard. Je vous dis que qu'il ne peut pas y avoir, je crois, en un enfer qui brûle. Oui, monsieur, la Bible dit c'est l'étang de feu mais ça ne peut donc pas être perpétent. Ça ne peut pas être éternel. Ça pourrait être. La Bible ne dit pas que c'est éternel. Elle dit un enfer perpétuel. Elle n'emploie pas le mot éternel. Elle parle d'un enfer perpétuel. Il a donc été préparé pour le diable et ses anges. Un enfer perpétuel, pas un enfer éternel. Maintenant, après, cette âme pourrait être tourmentée là-bas à cause de ses œuvres pendant 10 millions d'années. Que sais-je ? Je ne sais pas ce que perpétuel peut signifier aux yeux de Dieu. Cela pourrait durer 5 minutes, cela pourrait durer un million d'années. Cela pourrait durer 10 millions d'années. Mais il viendra un temps où ces âmes cesseront d'exister. Voici ce que dit la Bible. Voyez ? Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous allons dans la présence de Dieu, jamais hors de sa présence. Voyez ? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ça doit être la mort de l'âme. Et alors, celui qui vaincra le monde ou vaincra les choses du monde aura la vie éternelle et n'aura pas à affronter la seconde mort. Voilà, c'est la vie éternelle. Mais le pêcheur, la Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Pas vrai ? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, certainement. Que signifie mourir ? C'est être totalement séparé. Ne plus exister. Voyez ? Elle est donc retranchée. C'est vrai. Elle est retranchée. S'en est terminée. Combien de temps cela prendra-t-il ? Elle repassera par le même processus par lequel elle a existé et atteindra ce point où il n'en restera plus rien. Elle retournera à ce dont elle a été composée. Nous pourrions prendre la cellule et la briser en une cellule, en une autre cellule, jusqu'à ce que vous arriviez à la cellule initiale. briser cette cellule pour avoir alors les composants chimiques du sang. On en arrive aux différents composants chimiques de ce sang, puis on en arrive à un petit élément de cette cellule. C'est ça qui est la vie. Les gens n'arrivent pas à trouver cela. Ils n'en savent rien. Eh bien, cette vie va finalement en arriver à un point où elle n'existera plus. Quels que soient les composants chimiques de cette vie, je ne crois pas qu'elle ait des composants chimiques. Ce serait spirituel. Et puis, à ce stade-là, finalement, elle se désintégrera complètement et n'existera plus. C'est ce que dit la Bible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui vaincront dans ces âges-ci de l'Église n'auront pas à souffrir de la seconde mort. D'abord, c'est le corps qui meurt, puis l'âme meurt et elle n'existe plus. Voyez, c'est... Croyez-vous que c'est la Bible qui dit cela ? Maintenant, souvenez-vous, si l'enfer est éternel, alors la Bible a tort quand elle dit que l'enfer a été créé. Et puis, si un homme doit brûler éternellement en enfer, alors il faudrait qu'il ait la vie éternelle pour être conscient alors qu'il brûle. Pas vrai ? Eh bien, combien y a-t-il de sortes de vie éternelle ? Une seule. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Maintenant, on n'allait pas dire « Frère Branham ne croit pas à l'enfer ». Frère Branham croit à l'enfer. La Bible enseigne que l'enfer existe. Aussi certain qu'il existe un lieu de repos, il existe un lieu de châtiment. Et Dieu châtiera certainement une âme qui a péché contre lui. Et si vous avez rejeté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous serez certainement châtiés pour cela. Mais il viendra un moment où vous n'existerez plus. Mais combien de millions d'années il vous faudra pour retourner à cela ? Je ne sais pas. Mais un jour, vous êtes un être temporel jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. et là, vous devenez un être éternel. Et la seule façon pour vous de l'obtenir, c'est d'avoir en vous une partie de Dieu, lui qui est la vie éternelle. Le voyez-vous ? Certainement. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Je l'aime, pas vous. Je suis si heureux d'avoir la vie éternelle. Je ne me fais plus de soucis pour cela parce que nous avons maintenant la vie éternelle. Je le sais et j'ai confiance que tout le monde l'aura. Nous tous. Irénée. Oui, j'avais une note ici sur Irénée pour me souvenir de lire ce fait historique. En fait, la raison pour laquelle Irénée a été choisie, c'est parce que les signes de l'Église de la Pentecôte originelles l'accompagnaient. Maintenant, si Dieu, combien croit que l'Église a commencé à la Pentecôte ? Très bien. Combien de personnes croient que Dieu a approuvé l'Église à la Pentecôte ? Très bien, monsieur. Alors, si c'était cela la première Église de Dieu et que c'est ce qu'il appelait une Église, comme il est donc le cèpe et nous sommes les Sarments, si jamais le cèpe produit un autre Sarment, que sera-t-il ? Pentecôtiste. Oui. Bon, peut-être pas de nom. Nous avons maintenant beaucoup de noms de Pentecôte, mais ça ne vaut pas plus que méthodiste, baptiste, presbytérien, Pentecôtiste. Ça ne veut rien dire, voyez, ce n'est qu'un nom. Mais tant que vous avez une expérience de la Pentecôte dans votre cœur et que cette Pentecôte qui est dans votre âme vous donne la vie éternelle. Alors, voici la promesse que Dieu vous a faite. Vous n'aurez jamais à affronter la seconde mort. Vous avez la vie éternelle et la seconde mort ne peut pas vous atteindre, voyez. Vous avez, vous êtes. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, ne l'attristez pas en agissant mal. Si vous le faites, vous payerez pour ça. En effet, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. » Pas vrai ? N'attristez pas le Saint-Esprit. Oh, ce sera un jour merveilleux, un de ces matins, un de ces jours, pour vous montrer que la résurrection sera universelle. De deux personnes qui seront dans un champ, j'en prendrai une. Et de deux personnes dans un lit, j'en prendrai une. Voyez, il fera nuit sur une partie de la terre et jour sur une autre partie. Cet enlèvement sera une résurrection universelle. La trompette de Dieu sonnera et chacun de ceux qui sont issus de cette petite église, ici, 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 et même ceux de ce petit groupe qui est passé par là et qui est sorti ici, ici, ici. Quand cette vierge, cette vierge, quand elle a vu dans la septième veille que, maintenant, souvenez-vous, il y avait sept vierges, pas vrai ? Ou, je veux dire, cinq vierges qui sont sorties. Dix vierges sont sorties pour rencontrer le Seigneur. Cinq étaient sages et cinq étaient folles, n'est-ce pas ? Or, pour ce qui est des veilles, il y avait sept veilles et à la fin de la septième veille, certaines se sont endormies à cette veille-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. À la septième veille, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Elles se sont levées et ont préparé leur lampe et toutes ces autres se sont levées partout, ici. « Oh, quel ton merveilleux ce sera ! » Voyons voir si nous pouvons chanter cela. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas ? Oh, ce sera si merveilleux ! Plus de fardeau à porter, chantant librement le cœur rempli de joie. « Oh, ce sera si merveilleux ! » Combien d'entre vous sont sûrs qu'ils arriveront chez eux ? Combien sont sûrs qu'ils francheront cette porte ? Vous ne le savez pas. Combien sont sûrs que s'ils sortent, ils reviendront ? Vous ne pouvez pas le savoir. Alors, ne laissez pas cette soirée passer. Ne tournez pas le dos à Dieu ce soir, car ce soir, ça pourrait être votre dernière occasion ou votre dernière chance. Qui êtes-vous, après tout ? D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Le seul livre au monde qui puisse vous dire ce qu'il en est, c'est cette vieille Bible bénie. Et ça, c'est la Bible que nous croyons. C'est en ce Dieu que nous croyons. Et si vous ne faites pas partie de cette épouse, de ce petit groupe minoritaire, qui est aujourd'hui tout au fond, ici, étouffé par les crédeaux et les dénominations et tout, si, si, si vous ne faites pas partie de ce petit groupe, eh bien, vous n'avez pas à adhérer à ce tabernacle, vous n'avez pas à adhérer à quoi que ce soit. Il vous faut simplement naître dans ce royaume. Maintenant, si vous voulez communier avec les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou tout autre groupe de votre choix, libre à vous, vous voyez, communiez avec qui vous voulez. Mais je vais vous dire une chose, quand vous êtes né de nouveau, vous savez qui se ressemble ? Oh là là ! Quelqu'un m'a demandé une fois, il a dit, frère Branham, vous avez dit à ces gens, retournez à l'église méthodiste. J'ai dit, bien sûr, laissez-les les mettre dehors et ils n'auront nulle part où aller. Alors nous verrons, c'est très bien, ils vont revenir. Ce ne sera pas bien long, vous voyez, ce ne sera pas bien long, ils vont vite revenir. Vous savez, une fois, dans la Noé, l'arche, le lieu de sécurité, Noé, il y avait eu un grand déluge. Noé a donc lâché le corbeau hors de l'arche. Il s'est envolé et s'est mis à croasser et à regarder partout. Eh bien, il était content parce qu'il était un vautour dès le départ. Il pouvait s'envoler d'une vieille charogne, se gaver de cette mule et aller là-bas sur ce vieux mouton et s'en gaver et tout puisqu'il y avait toutes sortes de vieilles charognes qui traînaient là. Alors, le corbeau se posait simplement là et croissait. Oh là là, je me paye tout un jubilé tout seul. Et il croissait ainsi. Mais quand on a laissé sortir la petite colombe, elle était d'une nature différente. Cette puanteur, elle ne pouvait pas la supporter. Hum, pourquoi ? Une colombe n'a pas de bile. Elle est le seul oiseau qui n'a pas de bile. Elle n'aurait pas pu digérer ses choses. Alors, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de retourner directement à l'arche et de frapper à la porte. Allez où vous voulez. La seule chose que je vous demande de faire, c'est d'entrer dans le royaume. Et je sais où vous irez. Vous ne pourrez plus supporter ces choses, frère. Vous direz, j'ai franchi la ligne de séparation. J'ai laissé ce monde derrière moi. Oui, monsieur, ça c'est sûr. Oh, ils étaient s'assemblés dans l'extérieur tous priant dans son nom. Ils étaient baptisés avec le Seigneur et power for service came. Now, what he did for them that day he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you one of them? I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh bien, on sent heureux ce soir. Oh là là. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, pendant que nous chantons le couplet suivant, j'aimerais que vous vous serriez la main comme vous le faites chaque soir. Tous les méthodistes, les baptistes et les presbytériens, serrez-vous la main les uns les autres et soyez même très amicaux au point de marcher si possible le chewing gum les uns les autres. Maintenant, soyez très, très amicaux. Soyez maintenant sociables alors que nous le chantons. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be our boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus' name and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Maintenant, chantons-le vraiment. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Seriez-vous prêt à être un martyr comme ceux de Smyrne à cause de lui si vous en arriviez au point où soit vous deviez affronter la mort, soit vous vous rétractiez. L'affronteriez-vous ? Oui, monsieur. Oh, Dieu ! Ce serait avec joie. Oui, monsieur. Dieu, c'est comme ça que je désire partir. Ici même, à la chair. C'est vrai. Je pensais que ce n'était terminé pour moi tout récemment, là, en Allemagne. Les gens voulaient en finir avec moi. Oh, ils étaient sur le point de me tirer à l'aide d'une lunette de vision nocturne. et des soldats allemands ont couru et se sont positionnés autour de moi comme ceci pour me protéger. Je me suis dit que ce serait merveilleux de mourir pour mon Seigneur ici même sur le champ de mission. Oh là là ! Quelle chose merveilleuse ! Eh bien, laissez-moi vous chanter un petit cantique. Vous permettez ? Avez-vous le temps pour un très court chant ? Très bien. Je ne peux pas le chanter. Je vais le réciter. Oh, j'ai toujours voulu chanter. Et un de ces jours quand vous arriverez à votre belle grande demeure là-haut dans le paradis tout là-bas au fond des bois où Russell Creech et moi serons occupés à chasser, vous savez. Tout là-bas au fond des bois il y a une petite cabane là-bas comme Frère Neuville le chante si bien. Construis-moi une cabane dans un coin. Je croyais qu'il parlait de ma demeure du pays de la gloire. Un de ces matins quand vous sortirez sur votre grand perron là-bas et que vous regarderez tout autour de vous comme ça tout au fond là-bas dans le coin vous entendrez quelqu'un chanter Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Vous direz eh bien Dieu soit béni notre cher frère Branham y est arrivé. Le voilà debout là-bas en ce moment. Je l'entends chanter Grâce infinie. Ce sera la Grâce infinie qui m'aura amené là-bas. C'est vrai c'est pour cela que je prêche ceci. C'est vrai que je prêche ceci. This Holy Ghost plan was John was John the Baptist but he died like a man then came the Lord Jesus they crucified him he taught he taught that the Spirit would save men from sin there was Peter and Paul and John the Divine they gave up their lives so this gospel could shine they mingled their blood like the prophets so the true word of God could honest be told their souls under the altar these martyrs crying how long for the Lord to punish those who've done wrong écoutez rapidement but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and it's crimson blood it keeps dripping with blood yes it's dripping with blood this Holy Ghost gospel is dripping with blood the blood of this side flows who died for the truth this Holy Ghost gospel keeps dripping with blood oh il y en aura yeah . . . Sous-titrage ST' 501 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 I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee. For I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou shouldst put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit, and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, I say unto thee this night, be zealous, and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, as I have spoken, as I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Adorons maintenant, et voyons ce qu'il va faire. Si vous ne l'avez jamais aimé auparavant, voudriez-vous l'aimer maintenant? Voudriez-vous vous lever pour le reconnaître et l'accepter comme votre sauveur? Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre voudrait-il se lever et dire, je désire le recevoir tout de suite, je veux l'aimer. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, là au fond, jeune dame. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Notre Père Céleste, alors que tu vois ces trois peurs, personnes debout, ô Dieu, je te prie d'être miséricordieux, ô Éternel, de leur accorder le pardon de tout péché, le salut et le Saint-Esprit dans leur vie, afin qu'ils n'aient pas à affronter la seconde mort. Ils ont pris conscience, Seigneur, ce soir, alors qu'ils se tiennent là, que quelque chose est sur le point d'arriver. Le Saint-Esprit a donné l'avertissement. Voir l'Esprit de Dieu descendre parmi les gens, le voir agir conformément aux Écritures. Juste ces trois messages et s'arrêter, ô Dieu, un message à chaque personne. Maintenant, Père, nous te prions d'être miséricordieux. Que ce précieux Esprit demeure parmi nous. Puissions-nous le respecter, ô Dieu, accorde-le. Prends ces âmes sous ta garde, Père. Elles sont les fruits du message de ce soir et du message du Saint-Esprit qui a été prononcé parmi nous. Et nous te demandons, Dieu notre Père, d'être avec eux tous les jours de leur vie et que nous puissions les revoir là-bas, dans le monde qui n'a pas de fin, sauvés par le sang et la grâce de Christ. Nous te les confions maintenant, Père. Remplis-les de ton Saint-Esprit, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que les chrétiens qui sont près de ces gens qui se sont levés, leur serrent la main alors qu'ils reprennent leur place. « Donnez-leur, souhaitez-leur les bénédictions de Dieu ». Vous voyez à quel point le Saint-Esprit est obéissant, comment il donne cela juste à la fin ? Vous voyez, la Bible dit que les « ceux qui parlent en langue soient deux ou pas au plus trois ». Vous voyez, le message n'est pas venu pendant que je parlais, mais après que tout soit terminé. C'est comme ça que c'est censé être. Chacun est vraiment respectueux et écoute ce que l'Esprit dit. Ensuite, que s'est-il passé ? Des pécheurs se sont levés pour se repentir. Oh, pensez-y ! Le Saint-Esprit lui-même, qui n'a pas eu, même par la parole, est venu et a donné une manifestation. Je connais certaines de ces personnes qui parlent dans l'onde. Je connais tous les trois qui ont parlé. Et je connais ceux qui ont donné l'interprétation. Je sais que leur vie est sans péché devant Dieu. Frère Neville, notre pasteur ici, un ministre méthodiste, un ministre méthodiste qui est assis là et qui a reçu le Saint-Esprit. Juni, juste ici. Frère Jackson, un autre prédicateur méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, il a le don des langues et d'interprétation. Et vous avez remarqué comment nous nous sommes comportés dans l'Église. Tout le monde était respectueux. Dieu parlait. Vous voyez comment il a parlé exactement conformément à la Bible. Une première fois. Si le message n'est pas bien compris, il le répète. Mais il ne parlera pas plus de trois fois. Voyez, conformément aux Écritures, là. Voyez, il va donner le message. Il ne le donne jamais dans un cafouillage. Car l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout le monde écoute. Et silencieusement, eh bien, voilà comment l'Église devrait être en ordre. Bon, vous qui n'êtes peut-être pas d'ici et qui m'avez entendu parler de cela, voilà comment ça devrait être. Voyez, le message est proclamé. Vous voyez les résultats ? Ça se produit sur le champ. Quelque chose se produit, exactement comme pour le discernement ou tout autre esprit. N'est-il pas merveilleux ? Oh, je suis si heureux de savoir que cette même chose qui avait été insituée par Paul, là, a subsisté jusqu'ici. C'est toujours la même chose. Oh, je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Pas vous ? Très bien. Bon, demain soir à 19h, nous prendrons l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge du mariage. Je veux que vous veniez si vous le pouvez. J'ai pris un tout petit peu plus de temps ce soir. Peut-être du fait que le Saint-Esprit a parlé et tout. Mais il est encore tôt. Il n'est qu'environ 21h20. Et d'habitude, je suis encore ici à 22h ou 23h. Donc, il est très tôt. Alors, appréciez-vous les messages du Seigneur ? Les appréciez-vous vraiment ? Ça nourrit votre âme. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Vous savez, je vous aime de tout mon cœur. Et parfois, quand l'Esprit s'empare de moi, ça tranche dans les deux. C'est ainsi qu'est la parole. Elle est tranchante comme une épée à deux tranchants. Elle tranche en allant, en venant, à l'intérieur, à l'extérieur, dans tous les sens. Mais c'est ce qui nous circoncie. La circoncision retranche l'excédent de chair. Les choses que nous ne devions pas avoir. Maintenant, je veux que vous remarquiez. Avez-vous entendu l'Esprit au moment de l'interprétation ce soir ? Arrêtez cette folie. Cela circoncie. Soyez sincère. Chacun de nous sort des rangs. Mais Dieu sait comment retrancher les choses de nous. N'est-ce pas ? Il le sait certainement. J'en suis reconnaissant. Pas vous. Êtes-vous la petite pianiste ? Je ne vois pas. Est-ce que Teddy ? Je ne le vois nulle part. Eh, est-ce ? Très bien, sœur. Si vous le voulez bien. Est-ce votre fille, frère Dalton ? Votre belle-fille. Très bien. Une très charmante petite dame. Je suis bien content que vous soyez une chrétienne. Très bien. Quel est notre bon vieux quantique ? Pour terminer la réunion, essayons d'en chanter un maintenant. Juste avant de chanter celui-là. Un petit incenseur. Avant qu'on chante, revêt-toi du nom de Jésus. Combien ici connaissent ? N'oubliez pas la prière en famille. Combien prie dans votre famille ? Prie ton famille. Oh, c'est bien. Essayons-le une fois. Comme au bon vieux temps. Ne vous oubliez la prière de famille. Vous aimez ça ? Essayons-le encore. Vous avez donc un rendez-vous. Bien sûr que vous le pouvez, sœur. Sœur Nash, c'est très bien. Oh, si vous voulez bien. Sous-titrage ST' 501 N'aimez-vous pas ces vieux quantiques ? Oh, je crois que ces hommes prenaient la plume et recevaient du Saint-Esprit l'inspiration pour lire cela. Comme l'aveugle Fanny Crosby, que des mondains de cette époque-là voulaient influencer pour qu'elle écrive des chants mondains. Ils lui disaient, eh bien, tu deviendras une femme riche. Elle a dit, j'ai consacré ma vie à Christ et tout mon talon. Elle était aveugle, vous savez. Elle a dit, je dois ma vie et tout à Christ. Elle a dit, et alors, ils se sont irrités contre elle, parce qu'elle a refusé une si belle occasion. Elle n'a pas vendu son droit d'aînesse, comme M. Presley et les autres l'ont fait, mais elle, elle est restée intègre. Alors, elle, elle, ils l'ont laissée tomber en disant, quand tu arriveras au ciel, si jamais un tel endroit existe, ont-ils dit, si tu es comme tu es ici, tu seras aveugle. Ils ont dit, et si tu es aveugle, ont-ils dit, comment le reconnaîtrais-tu ? Elle a dit, je le reconnaîtrais, je le reconnaîtrais. Ils ont dit, et si tu es aveugle, et si tu es aveugle, elle a dit, je tâterai pour toucher les marques de clous. Puis, elle s'est retournée pour repartir, et elle a dit, I shall know him, I shall know him, and redeemed by his stride I shall stand, I shall know him, I shall know him, by the prince of the day old in his hand. Oh, mon Jésus, dont le sang coule est là-bas, de ces cinq précieuses blessures, à cause de moi, comment pourrais-je un jour renier cet être précieux, que je meure, que je suive, que je suive n'importe quelle voie, mais que je ne renie jamais ce précieux être ensanglanté, qui est mort là-bas, à cause de moi ? Oui, et en repartant ce soir, faites ceci, si vous le voulez bien, revêt-toi du nom de Jésus. Très bien, sort, levons-nous maintenant, tous ensemble. Très bien, sort, levons-nous maintenant, tous ensemble. Alors que nous courbons la tête, chantons tout doucement maintenant. Très bien, sort, levons-nous maintenant, tous ensemble. Pour quoi bon shipping, on a tout? Très bien, sort, levons-nous maintenant, tous ensemble. Pour quoi bon shipping, on a tout? Part expressenders, leur nom danse pour quoi bon shipping. Faites-tu à l'espanse ou pas, à l'espanse ou pas, à l'espanse ou pas à l'espanse ou pas à l'espanse ou pas à l'espanse, ré hebt, qui en aude, qui en aude l' 날 met des désirs. Oniki without m notre temps, huama central, est destiny, à l'espanse ou pas d'espanse ou pas à l'espanse ou pas à l'espanse ou pas. Sous-titrage ST' 501 ...